– Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Laurent Binet, bonjour. – Bonjour. – Et bienvenue sur ce plateau. Votre dernier roman est l'un des plus attendus de la rentrée littéraire. Il s'appelle Perspective, il est sorti chez Grasset, avec ce mystérieux S entre parenthèses. Un roman, Laurent Binet, dans lequel vous nous emmenez. Dans la Florence du XVIe siècle, en 1557 exactement, le peintre Jacopo da Pontormo est retrouvé mort, assassiné au pied des fresques sur lesquelles il travaille depuis des années. Et c'est là que commence votre roman, une enquête pour retrouver celui ou celles ou ceux qui sont à l'origine de sa mort. On ne va rien dévoiler de cette enquête. D'abord, qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait de camper votre livre dans cette Florence du XVIe siècle ? – Mon livre précédent se déroulait pendant la Renaissance. Alors c'était une toute autre histoire, puisque j'imaginais que les Incas envahissaient l'Europe. Ça a commencé en 1530. Et là, d'une certaine manière, j'ai eu envie de rester à la Renaissance. Apparemment, je n'en avais pas fait le tour. Mais au lieu de voyager dans le monde entier, j'ai voulu me focaliser sur un lieu précis. Et il n'y a pas de lieu plus emblématique que Florence pour parler de la Renaissance, sachant que 1557, c'est la Renaissance finissante. Et donc, il y avait ce paradoxe que je trouvais intéressant, qu'il s'agissait d'une période, comme son nom l'indique, de nouveautés, de réouvertures, mais finissantes, c'est-à-dire crépusculaires. Donc à la fin, on était dans la fin, la queue de comète de ce moment miraculeux qu'a été cette période. – Quelques mots de Pontormo qui a vraiment existé, mais qui est un peintre un peu maudit. – Absolument, c'est la version maudite de Michel-Ange. C'est celui à qui on avait confié la tâche de peindre des fresques dans l'église de San Lorenzo, la grande église des Médicis à Florence, pour rivaliser avec la chapelle Sixtine. Et il s'est attelé à la tâche pendant 11 ans. Quand il est mort, ce n'était pas tout à fait achevé. C'est son élève et ami Bronzino qui a terminé les fresques. Et on ne saura jamais si ces fresques égalaient la chapelle Sixtine parce que la mode était passée, les fresques n'ont pas plu, elles ont été laissées à l'abandon. Et au XVIIIe siècle, on a refait toute la chapelle, on a tout détruit, on n'a plus aucune trace, si ce n'est quelques dessins préparatoires de Pontormo. Donc il y a ce mythe du chef-d'œuvre inconnu dont on ne saura jamais rien. – Voilà pour le décor. Cette enquête prend la forme d'un roman épistolaire entre une vingtaine de narrateurs qui gravitent autour de cette enquête, dont Giorgio Vasari qui est le premier historien de l'art, qui est l'enquêteur d'une certaine façon, Catherine de Méticis qui est alors reine de France et le maître, bien sûr, Michel-Ange. Ils vont s'échanger à eux tous plus de 170 lettres. Je crois qu'au départ, vous vouliez faire un petit roman policier, mais en fait, c'était trop simple. – Oui, c'est-à-dire, dans mes précédents livres, j'ai toujours pris des années pour écrire mes livres parce que je me plonge et parfois je me perds dans ma documentation. Et là, je m'étais dit, je vais peut-être faire quelque chose de plus simple. Et en fait, pas du tout. – Trois ans, je crois, pour celui-là ? – Plus de trois ans et beaucoup de recherches sur les guerres d'Italie, sur la peinture, sur les lois, la découverte de la perspective, sur l'art, la culture, l'économie. Enfin bon, ça a été vraiment un travail très approfondi, mais en fait, je dois me rendre à l'évidence que c'est ça qui me plaît en fait. – Est-ce qu'en son sens, dans l'écriture d'un polar, l'intrigue est arrêtée ou on se surprend au cours de l'écriture à se faire prendre par des choses imprévues ? – Non, on ouvre, tout n'est pas arrêté, mais il faut connaître le dénouement. Il faut savoir qui est le coupable et quel est le mobile. Mais il y a eu des chantiers qui se sont ouverts en cours de route, des personnages que j'ai découverts qui m'ont offert des possibilités. Par exemple, cette bonne sœur peintre, le sœur Plotianelli, qui était à la tête d'un couvent savonaroliste à côté du couvent de Saint-Marco à Florence, la découverte d'informations ou de personnages intéressants a fait que j'ai voulu les intégrer et donc ça a compliqué mon intrigue. – Est-ce que vous voyez dans ce roman, qui demande, à mon sens, mais c'est très personnel, une exigence de lecture, une vingtaine de narrateurs, 170 lettres, est-ce que vous y voyez la marque du respect ou de l'estime que vous apportez à vos lecteurs, convaincus qu'ils vont suivre ? – Oui, je suis content que vous vous présentiez les choses comme ça. En effet, on gagne toujours à tabler sur l'intelligence du lecteur. En tant que lecteur, il y a des livres que je trouve plus difficiles que les autres. C'est toujours un petit peu plus gratifiant, je trouve, de faire un effort en vue d'un plaisir. – Et y compris d'ailleurs dans l'écriture, parce que je crois que vous utilisez des codes couleurs pour écrire, parce qu'avec tous ces locuteurs, il ne faut pas se perdre évidemment dans le fil sur la forme. Le roman aborde plusieurs questions qui résonnent aujourd'hui. D'abord, la condition des femmes autour d'une Catherine de Médicis, qui est exceptionnelle dans le livre drôle, Machiavelli, qui est extrêmement lucide, et qui raconte qu'être une femme de pouvoir à cette époque, et d'argent d'ailleurs, ne vous épargne d'absolument aucune horreur. – Non, et à la limite, au contraire, c'était presque pire quand on était fille de prince, parce qu'on avait de la valeur, et on était une mauvaise menée d'échange. Et Catherine de Médicis, comme sa nièce, Maria de Médicis, qui est un autre personnage du livre, ont été vendues, Catherine de Médicis, à François Ier, puisqu'elle a épousé son fils cadet. C'est amusant de voir que Catherine de Médicis, qui a eu ce destin, cet incroyable destin de femme d'État, n'était pas destinée à régner. Maria de Médicis, elle, était promise au duc de Ferrar, Alphonse Odesse, qui était un horrible personnage. Et donc, dans mon livre, j'explique que les filles, les femmes des filles de prince étaient des pièces qu'on déplaçait sur l'échiquier des empires, et que, même si elles n'étaient pas sans valeur, elles n'étaient pas libres de leur mouvement. – Et donc, ça vaut des échanges dignes des liaisons dangereuses entre ces deux femmes, qui sont assez savoureux. Autre question très intéressante, c'est le débat esthétique, puisqu'on est dans un moment d'une forme d'inquisition esthétique menée par l'Église. C'est à peu près à ce moment-là qu'on rabille les nus de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Et ça aussi, ça résonne aujourd'hui. – Oui, c'est incroyable. C'est-à-dire, quand j'ai commencé mon livre, j'ignorais tout ça. Je ne savais pas que Michel-Ange avait vu sa chapelle Sixtine menacée par le pape Paul IV de l'époque, qui était un horrible inquisiteur, qui n'aimait pas l'art, ni les livres, et pas du tout les gens nus dans les églises. Et le compromis qui a été trouvé pour sauver la chapelle Sixtine a été de voiler, par des espèces de foulards, de serviettes, de voiler les personnages de la chapelle Sixtine. Et c'est vrai que, quelques temps plus tard, a éclaté le scandale de la réécriture des œuvres d'Agatha Christie, de Roldal, et dans les deux cas, je trouvais que c'était un type de censure particulièrement vicieuse, qui consistait pas seulement à censurer, mais vraiment à maquiller, à trafiquer et à barbouiller sur les œuvres. Et c'est très étonnant que le pauvre Michel-Ange ait été confronté à ça, c'était déjà terrible, mais que 400 ans, 500 ans plus tard, on en soit encore là, je trouve ça... Et qu'on parle notamment de ces sensitivity readers qui doivent débusquer dans les manuscrits, ce qui pourrait affecter, qui est une notion incroyablement vaste. Et comme le dit l'écrivaine Lionel Shriver, ôtez vos sales pattes sensibles de nos œuvres. Et c'est ce qu'aurait pu dire Michel-Ange. Et c'est ce que vous revendiquez aussi. Vous aimez l'histoire, Laurent Binet, avec un grand H, vous vous y êtes frotté, bien sûr, dans vos romans précédents, « Hachachachachache », notamment « Civilisation », qui a eu le prix Goncourt du premier roman, si je ne connais pas. Voilà, quelle est la relation que l'écrivain que vous êtes a avec l'histoire, puisque vous vous autorisez, dans celui-ci précisément, mais c'est dans le cas aussi dans « Civilisation », à la distordre ? – Disons que j'ai un rapport de fascination tout à fait effrayé vis-à-vis de l'histoire, parce que, pour moi, c'est ce que je disais dans HHHH, l'histoire c'est la seule véritable tragédie parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas revenir en arrière et on peut essayer de la réécrire si on veut mais la réécrire ce sera toujours ce sera jamais au sens métaphorique c'est-à-dire que ce qui est fait est fait et donc ça pour moi c'est vraiment la définition de la tragédie et certains de mes livres, je les écris comme une forme de de fantasme, de consolation mais qui ne fait que renforcer ce constat c'est-à-dire que je peux imaginer autant que je veux que les Incas ont envahi l'Europe rien ne fera changer l'histoire qui est que Christophe Colomb a découvert l'Amérique et qu'à sa suite les conquistadors ont façonné notre monde tel qu'on le connait parmi des milliards de possibilités c'est ça qui me trouble c'est parmi tous les mondes possibles, notre notre monde est le seul qui soit advenu Mais là comment est-ce que vous autorisiez d'une certaine façon le droit de réécrire mais d'histoire encore une fois l'histoire Pontormand par exemple qui a vraiment existé on le disait n'a jamais été n'est pas mort assassiné c'est vrai mais dans celui-ci contrairement à Civilisation où j'avais vraiment tout bouleversé et tout renversé celui-ci respecte tous les événements historiques alors à la différence que Pontormand est bien mort à la date où il est mort tous les autres personnages meurent dans mon livre quand ils doivent mourir les événements historiques la 11ème guerre d'Italie Piero Strozzi qui avance avec l'armée du duc de Guise vers Naples est à sa place et quand il écrit ses lettres il les écrit à l'endroit où il était à l'époque et d'une certaine manière donc là dans celui-ci précisément je fais ce que faisait ce qu'avait fait Alexandre Dumas pour les trois mousquetaires c'est-à-dire à partir d'un cadre tout à fait avéré historiquement et d'une anecdote réelle comme c'était le cas pour l'affaire des ferrets de la reine dans Alexandre Dumas je m'insinue dans ce qu'on appelle les blancs de l'histoire donc celui-là d'une certaine manière est beaucoup moins problématique que pouvaient l'être les précédents et puis vous dites souvent que vous nouez avec vos lecteurs le pacte de lecture dans lequel personne les dupe non absolument ça c'est très important pour moi absolument c'est très important pour moi que le lecteur sache où il met les pieds ici on est dans un roman policier c'est-à-dire dans un jeu certaines critiques ont parlé de Cluedo et c'est vrai je propose une énigme au lecteur il doit la résoudre et je lui donne un décor j'ai une dernière question Laurent Binet vous êtes un écrivain qui ne fait pas secret de votre engagement politique à gauche ce roman aussi d'une certaine façon est un roman social qui parle de la colère des petites mains de ceux dont on parle assez peu dans la grande histoire des petites mains des ouvriers disons des assistants des maîtres notamment de l'atelier de ce peintre qui a été assassiné et là j'ai une question qui nous ramène 500 ans après votre roman comment est-ce que vous sentez en deux mots la société française après une première année qui a été marquée par une grande colère sociale ? Je pense que là d'une certaine manière notre chance c'est la conjonction des revendications sociales et écologiques qui fait que tout ça ne pourra pas durer bien longtemps et que là c'est vraiment le d'une certaine manière là maintenant c'est la révolution ou la mort parce que à bord du train fou dans lequel on est lancé on voit bien que le mur se rapproche on voit bien qu'il fait très très chaud et que si on ne réforme pas de front en comble le système ça va très mal finir Bon la révolution à la mort vous reviendrez pour nous en parler plus en détail merci infiniment c'était traître de ma part en fin d'interview merci Laurent Binet Perspective donc chez Grasset un roman assez génial à lire avec exigence je trouve mais qui nous emmène dans des endroits merveilleux merci beaucoup très bonne journée à vous on se retrouve après la pause avec Damien Coquet on est très en retard parait-il recover à la fin de la République je pense qu'il ああ la République ci